Salut tout le monde, aujourd'hui on va encore parler d'un manga, je sais je suis chiante avec mes mangas mais là on va parler d'un chef d'oeuvre du manga d'un énorme coup de coeur au niveau série manga qui tout là où dans ma bibliothèque mais vous ne pouvez pas le voir qui occupe une place particulière puisque je veux parler de Moriarty de Miyoshi Ikaru et Takeshi Ryosuke comme d'habitude je ne sais pas comment on dit mais je vous invite vraiment à me suivre pour découvrir ensemble ce manga génialissime en toute objectivité 1, 2, 3, funky Je pense que le nom de Moriarty pour les grands lecteurs parmi vous ne vous est pas inconnu puisque Moriarty est l'ennemi juré de Sherlock Holmes et la série qui porte son nom va donc sans grand étonnement je pense parler de cet ennemi juré et le mettre au coeur même de l'intrigue la série va donc nous permettre d'approcher ce personnage qui occupe une place si importante dans l'oeuvre d'Arthur Conan Doyle et en même temps qui est si mystérieux, si obscur on va vraiment pouvoir approcher donc ce personnage qui est intelligent, charismatique mais également très violent, rusé, calculateur au possible et on veut vraiment approcher ce personnage de façon à partager donc ses pensées, à partager donc la façon dont il élabore ses plans pour coincer les aristocrates et les nobles qui sont des crapules au possible si je puis dire et à mon humble avis c'est une série qui se dévore littéralement, c'est à dire qu'une fois que vous avez le tome 1, vous ne pouvez plus lâcher le reste parce qu'on veut toujours en savoir plus, on veut voir où tous ces plans, toutes ces combines que ce soit par Moriarty ou par ses frères puisqu'on va également découvrir des personnages tels que Albert Moriarty, Louis Moriarty mais également Fred, Irene Adler également qui est donc la seule femme qui ait jamais vraiment marqué Sherlock Holmes mais également je crois Sébastien Moran bref tous les acolytes qui vont entourer le professeur Moriarty et l'aider dans ses plans on se trouve donc dans l'Angleterre du 19ème siècle donc à l'époque de Sherlock Holmes, sans grande surprise et vraiment on va retracer toute l'histoire du parcours de Moriarty donc quand il est à l'orphelinat jusqu'à l'époque où il va finalement rencontrer Sherlock Holmes et où tous les deux vont avoir une relation qui est plutôt ambiguë alors comment vous dire que j'adore cette série ? comme je le disais c'est vraiment une série qui est très addictive le récit est bien construit parce que ça arrive vraiment à créer une sorte de mystère c'est difficilement prévisible à moins que vous soyez un incollable sur l'univers de Sherlock Holmes auquel cas je pense que vous n'êtes pas passé à côté du manga Moriarty mais c'est vraiment un manga qui va prendre le parti de développer le background du méchant de la série et vraiment de le rendre presque sympathique finalement parce que malgré sa violence on comprend mieux ses intentions on a accès plus facilement aux plans qu'il concocte au fur et à mesure et aux ambitions qu'il nourrit avec ses frères et ses compères ça permet également de creuser les autres personnages qui l'accompagnent l'air de rien et comme je l'ai dit la relation entre Sherlock Holmes et Moriarty est davantage explorée c'est pas vraiment une partie prédominante mais on comprend rapidement que l'un intrigue l'autre et vice versa qu'il y a vraiment un lien fort entre les deux et que clairement ils sont liés et c'est tout on peut rien y faire, ils sont liés, il y a un lien fort et ils seront toujours dans les pattes l'un de l'autre quoi qu'ils fassent petit warning peut-être quand même c'est que niveau violence vous êtes servi très franchement et certaines scènes peuvent être peut-être trop explicites pour certains lecteurs peuvent être sensibles, voilà il n'y a pas de honte à ça mais je préfère quand même prévenir histoire de pas vous choquer c'est que certaines scènes peuvent être violentes et explicites et voilà, peut-être pas à mettre entre toutes les mains mais un très beau manga qui peut vous accompagner facilement pendant vos vacances et qui peut vous faire découvrir une autre facette de l'univers de Sherlock Holmes donc que vous soyez un fan ou non, même si je pense que dans le cadre d'un fan de Sherlock Holmes foncez vraiment, que vous soyez fan ou non, vraiment c'est une très très bonne série et je vous invite vraiment à vous la procurer et vraiment du suspense tout le temps, de l'action, ça va m'en doser très bien construit, des énigmes, des enquêtes, vraiment trop bien et je vous le recommande vivement c'est tout et sur ce, moi je vais vous laisser et terminer cette capsule littéraire en espérant évidemment que je vous ai encouragé à vous procurer Moriarty d'une façon ou d'une autre que je vous ai donné envie de la lire je sais pas si j'avais réussi mais voilà c'est vraiment une très très bonne série, un très beau manga avec des planches bien construites c'est toujours un élément que vous retrouverez dans les mangas que je vous présente et si c'est pas le cas je vous préviendrai et les dessins sont magnifiques c'est une pépite, personnellement je trouve c'est une pépite un gros coup de coeur, si c'était de vous plaire pour vos vacances donc vraiment foncez et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules salut c'est parti